Ça tourne. Sixième synchro. Toi, t'es un peu émotif quand même ? Moi, bah oui, oui, c'est toujours... Surtout les expériences de fouille où c'était mon deuxième chantier. J'ai appris beaucoup dans les méthodes archéologiques grâce à Jubelin. C'est un super chantier, c'est un super chantier pour à la fois pour apprendre et puis pour découvrir l'archéologie et toutes les stratigraphies. Et puis, c'était aussi un site que je connaissais bien pendant mon enfance. En fait, j'habitais pas très loin et j'ai un petit peu rêvé d'archéologie en venant à Jubelin, en découvrant ses termes, son temple, son théâtre. C'est un petit peu mon chantier, ma Madeleine de Proust, si on peut dire, qui m'a donné envie de faire de l'archéologie. À chaud comme ça, par rapport à ces deux journées, ce qu'on a filmé, qu'est-ce que toi, tu retiens, ce qu'on a fait ? Eh bah, ce qui m'a plu, c'est la diversité des profils de fouilleurs, tous passionnés par l'archéologie et qui apprennent les méthodes. Et ouais, ce qui me marque, c'est que les gens, évidemment, il y a des étudiants qui viennent là pour faire leur stage. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui reviennent année après année. Il y en a qui sont là depuis dix ans et qui, en fait, aiment fouiller. Parce qu'il y a à la fois une ambiance qui est particulière. Et puis, je crois que c'est vraiment un bon lieu pour apprendre à fouiller et pour vivre l'archéologie, en fait. Donc, ouais, c'est un petit peu les choses qui m'ont marqué. Après, ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait que l'archéologie programmée est un petit peu menacée aujourd'hui. Et que par rapport, justement, quand j'étais là en 2013, on fouillait une zone qui était beaucoup plus grande. Et on sent bien que là, il y a aussi peut-être une forme de restriction due au budget, à la recherche en général. Et puis, il y a un petit peu ce péril de l'archéologie programmée. On ne sait pas quelles seront les prochaines campagnes, si elles vont avoir lieu, si, voilà, en fait, Jubelin ne va pas... Enfin, en tout cas, ce n'est pas le Jubelin comme on l'a connu pendant dix ans. Mais justement, c'est ça aussi qui est beau, c'est qu'il y a une forme, une volonté de transmission de la part de tous ceux qui gèrent le chantier, d'Anne, bien sûr, d'Elsa aussi. Il y a vraiment une volonté de transmettre. En fait, je dirais ça, je dirais que Jubelin, c'est un bel endroit parce qu'il y a une volonté de transmettre, à la fois une passion, à la fois des méthodes et surtout un métier. Est-ce que tu as, toi, découvert quelque chose que tu ne connaissais pas dans les techniques de fouilles, par exemple, ou de ce qu'on a fait hier et avant-hier ? Alors, pas vraiment, justement. Ça m'a surtout redonné des souvenirs. Je me suis souvenu de certaines choses, de certaines méthodes. Mais non, par contre, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le fait que moi, j'étais resté sur l'idée que les fouilles concernaient surtout une habitation. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça, que le bâtiment semble plus compliqué, qu'il y avait sûrement une zone artisanale avec une forge et qu'en fait, comme à chaque fois en archéologie, on pense connaître quelque chose et on est souvent surpris grâce aux recherches. Quelles réflexions tu as sur votre idée de carnet de fouilles, là, avec cette deuxième expérience ? Est-ce que tu vois des choses à modifier, des choses à améliorer ? Je pense que là, pour l'instant, on est encore dans la phase d'expérimentation. On teste des choses. Au début, à Aurignac, je m'étais dit, bon, si on fait des capsules sur les méthodes, elles vont peut-être être un peu redondantes. Et en fait, pas du tout, parce qu'à chaque fois, en tout cas ici, quand on interroge les fouilleurs, ils ont toujours une vision différente, une manière d'expliquer différente et aussi des méthodes différentes, parce que chaque chantier a un petit peu ses méthodes. Donc voilà, après, j'ai bon espoir. Je pense qu'on a de belles séquences, de beaux témoignages. Et voilà. Donc là, on va où, maintenant ? Et maintenant, on part à Caen. Cette fois-ci, pour voir un chantier de fouilles médiévale qui va être en pleine ville. Alors, Jubelin, c'est de l'urbain, mais c'est vrai que c'est un petit village mayenais, donc on n'a pas la sensation que ce qui est fouillé, c'était une ville antique, alors qu'en fait, si. Mais à Caen, on va être vraiment dans l'urbain, avec le château, on va rentrer dans le château, et on va aller rencontrer Bénédicte Guillot, qui est une archéologue qui fouille un édifice un peu énigmatique qui se trouve au cœur du château de Caen. Tu connais quasiment que des archéologues femmes ? Il faut y voir un signe ? C'est quoi cette question ? Oui, non, mais c'est vrai que... Je déconne. En tout cas, de mon ressenti, il n'y a pas trop de sexisme, et que justement, on est un peu tous à... Il y a une volonté d'équité, et que voilà, il y a beaucoup de transmissions, que ça soit entre différents âges et différents sexes, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hierarchie, enfin, en tout cas, je l'ai vu comme ça. Et les entretiens qu'on a faits, qu'est-ce que tu en penses, connais ton ressenti ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie, et pourquoi ? J'ai été très surpris par les entretiens, je ne m'attendais pas à réussir à... Enfin, en tout cas, à avoir de l'émotion autant, parce que là, c'est l'avant-dernier chantier de fouilles, et on parle de tout un historique. Il faut bien avoir en tête que les équipes, tous ceux qui gèrent les équipes, les responsables d'opérations, responsables secteurs, ils envoient des filets à chaque fois des étudiants chaque année, enfin des personnes, pas forcément que des étudiants d'ailleurs. Et qu'il y a une véritable aventure humaine, en fait, qui est là. Et voilà, c'est quelque chose de beau, de se rendre compte que c'est pas que des résultats, que c'est pas que du contenu, que c'est pas juste de la science, que la science, c'est aussi justement des rencontres, et qu'en fait, elle évolue en fonction d'une communauté, en fait, et d'une rencontre. Et de rencontre, plutôt. Oui, après, moi, j'ai une appétence particulière pour l'Antiquité, c'est vraiment ma période, mon domaine. Et les Jubelins, ouais, comme je l'ai dit, c'est un peu ma Madeleine de Proust, et c'est toujours un plaisir de redécouvrir cette ville, et à chaque fois d'avoir une vision qui évolue, en fait. Ouais, c'est... C'est vraiment une période qui me plaît, qui me plaît parce qu'on voit, on voit bien les structures, et on se... Enfin, pour moi, on se projette plus facilement que sur d'autres périodes, comme la Préhistoire. Mais... Mais voilà, après, c'est des projections, donc... Toujours la question de la restitution qui peut être remise en cause. Je voulais dire un autre truc, mais je sais plus. Euh... Bah, je sais plus, bon, tant pis. On a vu... Non, vas-y, vas-y, t'as une question. Alors, mais si tu regardes, on a vu l'aspect médiation, notamment, avec cette... Cette journaliste de radio libre, ou je sais plus exactement comment ça s'appelle la radio. Ouais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu retiens ? L'autre radio, l'autre radio. Qu'est-ce que tu retiens de ça ? Bah... Pour moi, il y a vraiment une différence entre... Le journalisme qu'on confond souvent avec, en fait, la réalisation de documentaires. Là, on n'est pas dans une démarche strictement informelle. On est dans autre chose, en fait. On est dans le recueil du témoignage, de l'ethnologie presque. On fait presque de l'ethnologie, de l'archéologie. Comment les archéologues vivent ? Comment ils ressentent leurs fouilles ? Comment ils se projettent dans leur travail ? Ou pas, d'ailleurs ? Et voilà, quel est leur rapport à cette discipline qui est un petit peu particulière ? Ce travail qui est particulier ? Et ça, c'est des domaines qu'on ne voit pas forcément dans les médias traditionnels, parce que c'est pas le but. Mais du coup, voilà, il faut avoir une vision différente. Pour moi, ce que j'ai appris avec l'interview de la journaliste, c'est qu'elle recherche vraiment un autre angle, un angle purement informel, qui est dédié au contenu. Je ne sais pas si j'étais très... Allez, on coupe ? Ouais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !